Bonjour et bienvenue, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, on va voir comment vérifier que la taille minimum des congés de votre modèle est correcte. Et dans un deuxième temps, on va voir comment vérifier que la taille minimum de vos congés est correcte dans les zones d'impact de tête. Cette deuxième partie va permettre de faire en sorte que votre modèle respecte les critères de sécurité qui vont limiter les blessures sur les occupants d'un véhicule ou les piétons en cas de collision. Il y a trois raisons principales pour lesquelles vous pourrez être amené à respecter des tailles de congés minimum. La première, c'est le design. Suivant le style et l'esthétique du modèle, des fois, des rayons trop petits ne vont pas fonctionner. La deuxième, c'est que les matériaux et les techniques de production des pièces vont limiter la taille des rayons. Par exemple, une pièce en plastique injectée va permettre des congés très petits. Ça ne sera pas le cas avec une pièce recouverte de cuir. Et enfin, la troisième, ça va être la législation. La loi nous contraint, dans certaines parties du véhicule, à respecter des congés minimums pour limiter les blessures en cas d'impact. Pour l'exemple, j'ai créé une console basique. On va dire qu'elle va être fabriquée dans un matériau qui requiert des congés minimums de 1 mm. Pour contrôler, si on respecte le critère de taille minimum de congés, on va utiliser le Curve Evaluation Diagnostic Shader dans la fenêtre du Diagnostic Shade. Avant de commencer, on va vérifier que toutes nos normales sont bien orientées. Ensuite, on va appliquer notre shader. Et dans les options de ce shader, on va sélectionner l'option Minimum Radius Limit, puis paramétrer le rayon à 1. Ce qui va se passer, c'est que Alias va colorer en rouge toutes les parties du modèle qui ont un rayon inférieur à 1 mm. Ça va nous permettre de facilement reconnaître les parties à modifier. Ici, on a les deux congés à l'intérieur du rangement à changer. J'ai utilisé la fonction Filet pour les créer. On va sélectionner nos surfaces et changer les paramètres du congé jusqu'à obtenir une taille de rayon convenable. Maintenant qu'on sait que notre modèle respecte les critères de rayon liés à sa fabrication, on va voir comment contrôler les congés pour les zones d'impact. Ces tailles minimum de congés pour les zones d'impact vont être définies par la législation et vont donc être différentes pour chaque pays, mais en général, c'est une valeur qui tourne aux alentours des 2,5-3 mm. C'est des valeurs qui vont aussi être différentes pour l'intérieur et l'extérieur. Ces congés minimums, on ne va pas avoir à les respecter partout sur le modèle, mais seulement aux endroits où la tête d'une personne va pouvoir percuter les éléments du modèle en cas de choc. Par exemple ici, on peut affirmer sans trop de difficultés qu'on peut se permettre d'être en dessous du rayon minimum à l'intérieur du rangement, puisque clairement, une tête humaine ne pourra jamais entrer en contact avec ses surfaces. Pour le reste du modèle, c'est un petit peu plus difficile à dire, donc pour ça, on va utiliser le Contact Analysis Tool. Juste une petite chose avant d'utiliser cet outil, je vous conseille d'analyser une copie de votre modèle. Le Contact Analysis Tool, il est vraiment super. Le seul problème avec cet outil, c'est qu'il va vous obliger à analyser toujours la même sélection de surface. Pour faire l'analyse de la zone d'impact, on va commencer une fois de plus par vérifier que nos normales sont bien orientées. Ensuite, on va double-cliquer sur l'icône du Contact Analysis Tool et une fenêtre va apparaître. Pour simuler une tête, Alias va utiliser une sphère. La valeur Sphere Radius, ça va correspondre au rayon de celle-ci. La taille de cette sphère est dictée par la législation et en général, on va trouver des valeurs qui vont tourner autour de 80. Ici, on va utiliser 82,5. La valeur Radius va correspondre au rayon minimum des congés qu'on doit respecter dans la zone d'impact. Ici, on va utiliser 2,5. Le Triangulation Angle Tolerance, lui, il va nous permettre de changer la tolérance d'angle entre des surfaces en position mais sans rayon. On n'en a pas besoin dans ce modèle, donc on ne va pas toucher cette valeur. Maintenant, on va sélectionner les surfaces qu'on veut analyser. Ici, on va tout sélectionner et valider avec Entrée. Ici, on voit que ça n'a pas très bien marché et ça, ça vient du fait que le maillage utilisé pour le shader n'est pas assez raffiné. Vous allez pouvoir avoir accès aux résultats de l'analyse à travers le Surface Evaluation Diagnostic Shader. Dans les options de ce shader, on va raffiner le maillage. Ici, on va mettre la tolérance à 0,01 et on va limiter la longueur de nos polygones à 2 mm. Alors, attention à ne pas trop raffiner. Et plus le maillage sera fin, plus l'analyse sera précise, mais aussi plus le temps de calcul sera long. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Maintenant, on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Et ici, on voit qu'on a trois couleurs. Donc, pour vous expliquer ce que Alias a fait, je vais créer une sphère d'un rayon de 82,5 mm. J'utilise 82,5 mm puisque c'est la valeur qu'on a utilisée dans les paramètres de l'analyse. Pour analyser les zones d'impact, Alias a passé cette sphère partout sur le modèle et toutes les zones du modèle qui n'ont pas pu entrer en contact avec la sphère ont été colorées en gris. Donc, ça veut dire que dans ces endroits, on ne va pas être obligé de respecter les congés minimums liés aux zones d'impact. Les zones colorées en vert sont celles qui sont entrées en contact avec la sphère, mais qui ont un rayon minimum suffisant. Et enfin, les zones rouges sont celles qui sont entrées en contact avec la sphère, mais qui avaient un rayon inférieur à 2,5. Ici, on voit que notre congé est trop petit. Il va falloir le changer. Donc, on va pousser le paramètre de longueur à 5 et je vais aussi pousser le form factor à 1,2 pour aider un petit peu. Maintenant, je vais refaire l'analyse. Donc, je reselectionne toutes mes surfaces sans en oublier. Donc, faites bien attention à ne pas en oublier parce que, par exemple, si je désélectionne une des surfaces de la première analyse, alias, refuse de réanalyser le modèle. Par contre, rajouter des nouvelles surfaces à l'analyse ne posera pas de problème. Comme je le disais au début de la vidéo, une technique pour contourner ça, c'est de faire une copie des surfaces analysées puis de les supprimer après l'analyse. Alors ici, vous pouvez voir qu'on fait un petit peu face au même problème qu'on avait rencontré dans la vidéo sur l'analyse de dépouille. Si on ne prend pas en compte assez tôt dans le processus de design qu'on aura à respecter ces congés minimums, on peut se retrouver à faire des gros changements et avoir un modèle vraiment différent du concept de base. Donc, il vaut mieux essayer de prendre ça en compte le plus tôt possible. Voilà, c'est tout pour le contrôle des rayons minimums de congés. J'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine.